bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous allons réaliser ce beau pull voici sans manche donc il ya un col roulé avec voilà donc c'est un point vraiment si on en commence donc du bas du bas jusqu'en donc c'est tout droit c'est vraiment facile à faire donc j'espère que ce tuto vous plaira n'oubliez pas le concours qui est jusqu'au 10 janvier donc aller sur la vidéo du concours et c'est un petit commentaire en dessous n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit j'aime aussi je vous dis ben bonne année meilleurs voeux et que tout veut veut soit réalisé et sur ce nous allons passer au matériel pour ce pile victoria il va vous falloir moi j'ai cette pelote donc je prends mes 7 pelotes à peu près après je vous dirai peut-être à la fin du tutoriel combien il m'en faut et moi j'en ai utilisé vraiment donc ça se crochète avec du 4 elle fait 100 grammes la pelote ça fait 100 125 de métrage donc il ya 50% de polyamide et 50% de polyester mais vraiment elle est douce donc la couleur c'est la couleur 80 c'est le lot y 27 33 donc voilà pour ce pull victoria sans manche il faut que je vois on va toujours projeté avec un crochet numéro 5 parce que la laine elle est fine mais pour bien voir où vous allez crocheter vous m'utilisez accrocher numéro 5 une aiguille à laine et un m donc là nous allons passer aux explications pour le pull je vous dis à tout de suite pour le pull victoria pour la taille elle donc là voyez j'ai fait un petit chez moi donc en tout nous allons commencer par le bas donc moi j'ai pris le le bas de ma ou de ma taille voyez parce que je pense par le bas j'ai pris que devant ce que devraient derrière on fait à peu près la même en peu près la même temps on va dire donc j'ai fait sur 51 je fais 51 cm de largeur donc j'ai fait une chaînette de 65 maille donc c'est pour ça que je vous ai dit il faut à mettre pour que vous mesurez votre taille donc après nous allons commencer vers le bas et nous allons aller jusqu'en haut on va faire tout droit toute façon ça va être très très simple et après ben on on va faire les coutures on fera des que des mailles serrées sur le côté on laissera les emmanchures donc faudra que vous vous mesurer à peu près en dessous de vos aisselles jusqu'en haut de vos épaules combien vous faites comme ça là vous laissez un espace pour passer votre bras et aussi après faudra mesurer vos deux votre épaule là à la ou un peu plus voyez pour que vous passez votre tête donc faudra que vous mesurer vraiment de là jusqu'à votre épaule combien vous devez même de votre con va dire plutôt j'ai n'importe quoi de votre de là jusqu'avant tout vous mesurez oui avocat vos clavicules comme ça ça serait c'est plus simple vous mesurez la clavicule là et là comment combien vous faites voyez à peu près tout comme ça vous pouvez faire passer tranquillement après le pull autour de votre tête donc là moi je vais faire ma chaînette de 65 mailles et après on passe au papa je vous dis à tout de suite donc voilà donc j'ai fait ma chaînette de 65 mais donc là je vais vraiment essayer de bien vous faire voir le mails ça va être un peu compliqué parce que c'est avec des plumes donc ça va être un peu un peu compliqué mais je vais quand même essayer donc déjà vous faites trois maillants donc là j'ai ma chaînette de 65 mailles et donc là il me reste une dernière maille mais là je vais mettre mon doigt parce que je vais faire trois mailles en l'air une deux et trois donc ça fait une bride et donc là où j'ai mis ma mon doigt je vais faire une bride tout simplement je vais aller dans la maille d'à côté de toute façon vous allez piquer votre crochet dans la maille de toute façon vous allez sentir ça passe facilement pour ça que j'ai dit il faut que je devons faire le je me suis dit on va faire le pull avec un crochet numéro 5 parce que tandis que c'est une laine qu'on voit pratiquement pas c'est un peu compliqué pour faire avec un crochet numéro 4 ça va être serré après ça dépend si vous travaillez lâche ou serré mais moi je préfère vous conseiller à crocheter qu'un numéro 5 donc voyez donc là voyez je vais essayer de faire des brides dans toutes les mailles et après on va faire on va on va faire que des brides je pense qu'on va faire que des brides en relief comme ça on verra aussi en même temps nos brides où ils sont envoyés sans verra bien les brides en relief et on va faire que des brides en relief comme ça ça fera un beau un beau pull sans manche qui vraiment c'est un pull pour cette période là qui fait très froid donc voilà donc là je vais continuer à faire ma chaînette de 65 mailles et on se retrouve pour le rang d'après je vous dis à tout de suite donc voilà donc j'ai fini mon premier rang donc là je vais faire une deux trois mailles en l'air je fais mon jeté donc la première brides je la laisse normal la deuxième je la prends je la prends par devant nous voilà j'ai fait une brides en relief après j'ai la bride d'après je la prends je la laisse normal voyons à faire une bride normal voyez vous allez entre les mailles vous faites une bride normal on va faire une bride normal une bride en relief donc la bride qui là vous la laissez vous allez sur la seconde et vous faites une bride en relief la bride d'après je vais la laisser je vais faire une bride normal après je vais sur voyez là j'ai fait ma bride en relief m'a pris normal je vais sur la bride d'à côté je fais une bride en relief comme ceci donc ça c'est très vraiment simple à faire c'est pas compliqué donc moi je vais m'avancer sur tout mon ouvrage donc ça veut dire que je vais faire le devant et le dos quand j'aurai fait le 2 le devant et le dos je vous dirai sur combien de centimètres je les fais après on fera les coutures sur le côté et on fera un col roule donc moi je vais m'avancer à faire le devant et le dos et on se retrouve quand j'aurai fini voilà les le devant et le dos et vous je vous mesurerai combien ça fait le tour et le deux de toute façon dont le devant ce sera pareil donc je vous ferai la mesure de la hauteur que j'ai fait et après on fera encore le relais et je vous dis donc j'ai pratiquement fini le devant j'ai même déjà fait le dos donc là je vais vous faire voir les dernières mailles qu'il faut faire donc j'ai fait tout le temps une bride en relief une bride normale là j'ai fait une bride en relief vous voyez après si vous voyez bon c'est un peu compliqué parce que c'est un excellent là j'ai fini en relief normal donc là je vais refaire une en relief donc en relief c'est comme ceci on prend la bride par devant et on fait une bride par devant et après je vais sur la bride d'à côté juste là et je fais une bride normal comme ceci et après je vais là et je refais une bride en relief par devant et après je fais une rue par devant normal je veux dire une part devant et surtout les rangs d'avant j'ai pris ma entouche aux pentes mais j'ai fait comme ça par devant comme ceci donc voilà donc après je vais coudre le haut moi je me suis mesuré mon épaule donc mon épaule j'ai mesuré et ça fait 16 c'est donc de chaque côté je vais mesurer 16 et 16 et après je vais mettre mes marqueurs et je vais coudre les côtés après là j'ai pas encore compté parce que je vais coudre le haut après je vais enfiler le le pull pour voir à partir de où je dois coudre donc là je vais coudre les deux côtés et je vous dirai de à peu près de en dessous du bras jusqu'en bas combien à peu près de où j'ai j'ai commencé à coudre à combien de centimètres pour passer les les bras donc là je vais faire 16 sur 16 de chaque côté je vais coudre les deux côtés et après je vous dis pour les pour les côtés du pull donc voilà je vous dis à tous j'ai fait la couture du haut donc là après j'ai mis le pull sur moi donc j'ai mesuré vraiment de là jusqu'en bas ça fait 38 et demi de chaque côté donc là je vais coudre les deux côtés et après on va faire le col roulé donc je vous dis à tout de suite donc voilà j'ai fini de coudre les le haut et les côtés donc là on va faire un col roulé et je vais faire un col roulé à peu près sur 20 cm de hauteur donc je vais vous met un petit peu pour que vous voyez bien quand on va faire le col roulé je vais bien me cadrer comme ça vous allez bien voir donc je prends mon fils et je vais faire ma boucle de départ comme toujours donc voilà on va se mettre à peu près vous voyez au milieu pour moi tandis que je suis gaucher je suis gaucher je commence par derrière donc je me mets là vous voyez et on va faire trois donc là on va faire une maille coulée comme ça et on va faire trois mailles en l'air qui équivaut à une bride 1 2 et 3 et on va faire des brides dans entre toutes les mailles voyez vous passez donc la voyez hop voilà donc là il ya une bride l'ayenne brille donc là il ya un trou et un espace et bas dedans dans les espaces entre les espaces vous faites des brides surtout le tour et après on fera des brides en relief ça veut dire une bride en avant une bride en arrière donc là vous voyez je vais faire tout le tour 2 du col je faire que des prix de voyez car je fais où je vais je vous fais bien voir donc la veille et j'espace bien je fais une bride après je vais entre cet espace entre les deux brides via l'espace je fais une bride voyez je passe vraiment entre les deux espaces et je fais des brides comme ceux ci voyez j'espace bien comme ça vous voyez bien ce que je fais le travail donc la veille et hop je vais bien entre les deux et je fais comme ceux ci voyez je fais bien mon doigt hop je passe mon crochet et je fais ma bride je fais entre mes deux espaces et je fais une bride donc voilà donc là voyez je vais arriver sur le côté donc on va faire comme ça voyons à faire une bride là une bride là une bride juste là et là on va tourner notre travail comme ceci et là j'ai fait une bride donc là il me reste tu peux faire encore un trou et encore un espace je vais faire une bride comme ceci donc là il ya la couture on va la passer la couture et là c'est où il ya la couture donc on va aller dans l'espace là et on va faire une bride voyez là j'ai fait une bride donc après je vais dans l'espace à côté je fais une bride après je fais dans l'espace qui est juste là je fais une bride dedans l'espace là je fais une bride donc ça voyez c'est ce qu'il faut faire tout votre tour et quand vous arrivez là où il ya des coutures pas vous sauter la couture et vous fait tout le tour de vous du col donc après je voulais voir le rang d'après pour faire les brides en relief et puis après on aura fini le pull mais là je finis mon tour et je vous fais voir pour le rang d'après vous dit du coup là j'ai fini de faire mon tour donc là je vais aller dans la troisième maille je vais essayer de trouver la troisième maille ou sinon ben voilà voyez je vais dans la main là je fais une maille coulée après la la bride qu'il a la première bride vous la prenez en relief vous faites pas directement vos trois maillots en l'air vous la prenez déjà en relief par devant comme ceci et vous faites ceci et après vous faites un deux trois mailles en l'air et la bride qu'il a après vous la prenez en relief et vous prenez votre crochet vous passez par derrière et vous prenez voyez vous passez votre crochet dans la main dans la entre les deux dans le trou prenez votre la bride qui est juste là vous la prenez par en arrière et vous faites comme ceci donc après la précédente vous la prenez en avant après là c'est qui suit vous prenez en fait comme tout à l'heure comme on en a fait la la deuxième donc par derrière c'est votre crochet par derrière vous prenez votre bride du rang d'avant et puis après voyez vous passez votre fil sur le crochet vous le passez dans la bride et vous faites votre bride après vous prenez celle qui a pris par devant et vous faites une bride par devant donc là je vais vous faire voir pour la bride dans le relief par derrière donc vous prenez votre crochet vous déjà vous faites votre jeté sur le fil vous passez par derrière comme ceci vous prenez le fil vous passez par derrière comme ceci donc là vous faites votre jeté et vous faites attendez on enlève cela va pas on refait comme ceci voilà hop et voilà et donc par devant vous prenez la bride après vous faites votre jeté sur le crochet passer votre crochet devant voyez dans la maille qui est là et vous prenez votre bride comme ceci par devant et vous faites ceci donc voilà ça c'est ce qu'il faut faire sur tout le rang après le rang d'après vous refaites comme la première bride vous allez dans la troisième maille vous faites votre mec couler après vous prenez votre bride par devant comme je vous ai fait voir juste là ça veut dire que vous prenez vous aurez votre vous faites votre maille coulée dans la première maille et puis vous prenez votre crochet vous le passez par devant et vous refaites un jeté et vous repassez votre fil sur le crochet et après vous faites vos trois brides votre maille en l'air et après vous faites ouvrir de toute façon après les rangs d'après ils se suivent vous suivez les brides pas vous prenez par devant par derrière par devant par derrière par ça vient tout seul donc moi je vais faire mon col roulé sur 20 cm de hauteur et après on se retrouve pour la fin de la vidéo je vous dis à tout de suite voilà le pull fini ce que ça donne donc voilà oui j'ai fait un col roulé ça donne ceci donc voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à aimer et à commenter et n'oubliez pas tout au monde et où on est